Et bien sûr tout le monde, c'est XBSK et aujourd'hui on se retrouve pour assurer notre aventure sur Life is Strange True Colors. Let's go ! Gabe, c'est ta faute. Pourquoi m'as-tu réappris à compter sur quelqu'un si c'était pour me laisser toute seule ? Alex, c'est ta faute. Tout le monde t'aime. Mais je peux pas te regarder sans penser que tout est parti en cool depuis que t'es entrée dans ma vie. Ryan, c'est ta faute. T'étais censée nous protéger. Pourquoi tu ne l'as pas fait ? Elle est tellement en colère contre tous ses proches. Mais y'a pas que ça. Qu'est-ce qui va pas chez moi ? Je peux pas me laisser aller comme ça. Quand est-ce que je suis devenue un monstre pareil, putain ? Eden, c'est ta faute. Bordel. Pourquoi tu pouvais pas juste... écouter ? Putain ! T'es en colère contre lui ? Contre Ethan ? Tu lui en veux ? Je suis une mauvaise mère, Alex. Charlotte. Je... 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 Mon fils, Alex. Et il est adorable. Et créatif. Et c'est la personne la plus importante de tout l'univers pour moi. Et je... Je le ai. On a été seuls tous les deux pendant si longtemps. Ça a été très difficile de nous y habituer et de faire face. Mais je m'y suis faite. Et puis j'ai... J'ai... J'ai rencontré Gabe. Je peux me faire à l'idée de haïr Ryan. Ou toi. Ou même Gabe. M'y étonne. Si seulement il nous avait écoutés, Gabe serait encore en vie. Je reviens toujours à ça. Ce que tu ressens n'est pas aussi anormal que tu le crois. Ta douleur compte aussi. Putain, mais rien de tout ça ne compte. Il est... Mort. Et j'aimerais être morte moi aussi. Cette colère pourrait la tuer. Et rien de ce que je dis n'a l'air de l'aider. Et si... Je pouvais simplement... La lui prendre. Je peux le faire. Je peux lui prendre sa colère. Quel effet ça aurait sur elle ? Quel effet ça aurait sur moi ? Et... Même si je pouvais... Est-ce que je devrais le faire ? En ce moment... Tu te rendres ? Je vais me prendre. Je vais vous pourrais le faire pour terminer. Je suis vous pourrais. Je vais vous pourrais. Et j'aimerais, Je vais vous pourrais. Je vais vous Verreur. Quelle est-ce que tu m'a dit... Alex ? Ça va. Euh... Est-ce que ça va ? Ouais. Oui, je... Je crois. Putain. J'ai pété un câble ? Je suis désolée, Alex, je... Je sais pas ce qui m'a pris. Ça va, vraiment. Je suis une grande fille. C'est rien. J'ai bousillé ma sculpture. Tout a l'air tellement dingue là-dedans, mais je me sens... Comment je me sens ? Eh, rentre à la maison, t'es épuisée. T'en fais pas, ça va, sérieusement. On se voit ce soir. J'ai bousillé mais rien à là. Ok, d'accord. Mais écoute ça. Et si Tifon était dirigé par les Illuminati ? Ça expliquerait le logo qui ressemble clairement à un triangle. Boum. Tout s'éclaire enfin. Salut. Alex. Alors ? Ça s'est passé comment avec Charlotte ? C'était intense. Mais je pense que ça va aller. Honnêtement, je sais même pas comment vous en parler. C'est pas grave. T'es pas obligée. Et sinon ? Pitié, dites-moi que la clé USB a dévoilé tous les secrets de Tifon. Pas encore, mais... Alex ? On a trouvé un enregistrement de l'appel de Gabe. Très bien. Je devrais l'écouter. Il faut que je sache. On est là pour toi. Ok ? Sécurité de Tifon. Mac ? C'est moi. Va te faire foutre, Jen. Ouais, ouais. Ok. Écoute. Il faut que tu annules l'explosion. Ethan est dans le rayon d'explosion. Merde ! Il pourrait se faire tuer ! T'es pas bien ou quoi ? Il a filé en douce. On est dans la montagne. On essaie de le trouver. Mac ? S'il te plaît. Ok. Je m'en occupe. On va arrêter les détonations. Putain. T'as pas idée des problèmes que ça va me faire ? Merci, Mac. Ouais, ouais. Je fais mon boulot, c'est tout. Ils l'ont... ignoré. Putain, c'est tordu. Vous savez que c'est mauvais quand Mac s'avère être le bon gars. Alex ? Ça va ? On les aura. Je te le promets. Mais ça va pas ? Rien de tout ça compte. Rien. Putain, de toute façon, il est... Il est mort ! Il est... Putain de merde. J'ai pas à écouter ça. Je vais la suivre. On sera juste en bas, d'accord ? J'ai pas à écouter ça. Cette clé USB contient ce dont j'ai besoin. Il faut que je l'explore. Gabe a passé l'appel depuis le téléphone satellite à 20h41. Je devrais chercher l'appel suivant et voir s'il contient des informations utiles. Léna, c'est Diane. On a un problème. Vous plaisantez. Un gamin s'est perdu dans la montagne près du puits. Il faut qu'on repousse. Léna ? Even est votre site, Diane. La décision vous revient. Je sais qu'il est inutile que je vous rappelle les enjeux. Il pourrait y avoir des blessés ou des morts. On en a déjà parlé. Quiconque se promène là-haut a ignoré les avis et est entièrement responsable de ses actes. Je vous parle d'un enfant. Je vous demande juste de repousser d'un jour. Si vous repoussez le dynamitage de ce soir, vous prenez le risque que Réa soit découvert. Ça met toute la compagnie en danger. C'est ce que vous voulez ? Non. Alors réfléchissez bien. Et prenez la décision qui s'impose. Faites-moi un mail quand ce sera fait. Entendu ? Donc Typhon pense que Réa, quoi que ça puisse être, avait plus de valeur que nos vies ? J'espère que le mail de Diane nous éclairera. Léna. Bonjour, Diane. Puis-je supposer que vous avez maîtrisé vos émotions ? Mes émotions ? Quelqu'un est mort hier soir à cause de la décision que vous avez prise. Je crois que... Vous devriez faire très attention à ce que vous allez dire. À votre avis, qui court le plus grand risque ? Moi ou vous ? Pardon ? Bien entendu, nous sommes tous disposés à vous aider à vous sortir de cette période difficile. Nous ne voudrions pas que qui que ce soit ne porte le chapeau à cause d'un accident inévitable, n'est-ce pas ? Non. Bien. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Qui d'autre savait qu'il y avait des gens dans la montagne ? Seulement mon responsable de la sécurité, Mac. Il a reçu le rappel de détresse juste avant que je vous appelle. Vous lui faites confiance ? Je... Je pense que je peux le convaincre de ne pas parler. Très bien, très bien. Un seul point de contact et vous le gérez. Je crois qu'on va s'en sortir sans problème. Je vous rappelle d'ici peu. D'accord. Je refuse d'avoir de la peine pour Diane dans cette histoire. Mais... putain. H plus B investigation. Bennett à l'appareil. Bonjour Bennett. Diane Jacobs. Léna m'a dit... Oui. J'attendais votre appel. Ok. Je ne sais pas trop comment procéder. Il me faut juste toutes les infos pertinentes sur l'employé en question. Nom, téléphone, adresse, partenaire. On s'occupe du reste. Je vois. Passez au bureau. Ma secrétaire notera tout ça. Aucune trace de votre passage. Compris. D'accord. Je passerai demain. A demain. C'est tellement glauque que Typhon fasse surveiller les gens. On dirait que ces inspections sont cruciales. C'était une idée de Diane, évidemment. C'est le mail dont parlait Diane. Mais qu'est-ce que c'est, Réa ? Réa s'est déroulée sans que personne ne s'en rende compte. Il y a eu une seconde explosion ce soir-là. Qu'est-ce que Lina a dit ? Si le dynamitage est repoussé, Réa sera découvert. C'était une diversion. Ils ont déclenché l'explosion qui a tué Gabe pour en dissimuler une autre qui a eu lieu ailleurs. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas attendre. Si j'arrive à découvrir où cette explosion a eu lieu, ça me dira peut-être pourquoi c'était tellement important. C'est Réa ! Merde ! Cette carte est trop petite pour que je sache où c'est... Il me faut une carte. Merci d'avoir vidé ton sac. C'est là qu'a eu lieu l'effondrement de la mine de Typhon en 2008. Pourquoi est-ce qu'ils déclencheraient une explosion dans leur mine actuelle ? Pour dissimuler une explosion dans leur ancienne mine. L'ancien site de Typhon venait bien d'être inspecté il y a peu, non ? Ou alors, ils n'extrayaient plus rien ? Ils voulaient enterrer quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ouais ouais allez on va mettre ça ouais j'aime bien c'est bien mignon mais elle est où il y a que l'USB là je crois que je vais me limiter au démineur le chinois à emporter fenêtres vous allez me dire qu'elle l'a déjà sur elle où est-ce qu'elle a été la foute si je sors comme ça il se passe quoi non je peux même pas sortir alors je sais que je suis aveugle mais quand même peut-être sur le bureau elle va sur le bureau ouais va acheter des fleurs pour Steph parce que vu comment t'as pété un plomb sûrement du fait qu'on a absorbé la colère elle a dû péter un plomb plus rapidement que prévu à moi les copyright audio yes test test check 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 oh putain je savais pas que t'avais une jupe salut tout le monde joyeux premier festival du printemps merci je crois que je vous dois des excuses à tous les deux tout à l'heure dans l'appart j'ai vraiment pété un câble ces dernières semaines j'ai cru que j'arrivais à maîtriser mes émotions mais après ce qui s'est passé avec Charlotte c'est toujours pareil je perds le contrôle et je finis par faire du mal aux gens que j'aime je suis vraiment désolée non laisse tomber si quelqu'un doit s'excuser c'est moi depuis qu'on s'est rencontrés t'as été là pour moi et quand toi t'as des problèmes je me barre c'était pas cool je suis vraiment désolée il y a vraiment pas de problème mais je te dois quand même un nouveau trophée on se refera une partie pas que je veuille gâcher cet instant mais le typhon a fait sauter sa propre mine pourquoi ? je sais pas encore mais on a toutes les preuves nécessaires pour les faire tomber pour la mort de Gabe j'ai appelé Pike il va bientôt arriver quand il aura vu ce qu'il y a sur cette clé USB typhon sera fini d'où la fête je crois qu'on a tous bien mérité de s'amuser ce soir le groupe va bientôt commencer tu ferais mieux d'aller te mettre devant super t'as besoin d'aide pour la mise en place ? non c'est bon on a presque fini bon il faut que je retourne à la caravane fais comme si t'étais normale en attendant ça je peux pas te le promettre envoie un texto quand c'est bon si je voulais offrir pour écrire une rose Steph et Ryan seraient certainement sur ma liste enfin allons profiter du festival alors où est l'after cette année ? j'espère que Riley va bien quoi ? l'after ? oh non il est arrivé c'est de ma faute alors où est l'after ? bonsoir Eleanor bonsoir ma chérie dites-moi où est Riley ? je l'ai pas vue dans le coin eh bien elle a beaucoup de choses à gérer en ce moment je crois qu'elle préfère rester seule ce soir ok jelou tout ça je me demande si elle me cache pas quelque chose il faut que j'y aille passe une bonne soirée pauvre Riley à attendre son bus toute seule mais elle n'est pas au courant pour ma maladie au moins Dieu merci Riley est allée toute seule à l'arrêt de bus ? je me demande pourquoi il devait être 22 ou 23 heures et il était rond comme une queue de pelle oh la la et je n'encourage pas c'est génial que la station de radio transmette en direct du parc ouais elle est où Steph ? ok alors c'est l'histoire du... ah là j'avais pas vu la petite caravane Steph accepte mon amour tiens c'est pour toi t'es sérieuse ? bah ouais bien sûr meuf franchement merci je vais trop passer une bonne soirée ça me fait plaisir dit on peut se voir après le concert ? j'ai une nouvelle importante à t'annoncer dit-elle d'un ton énigmatique bien sûr à plus tard Steph j'ai hâte de voir ce groupe surprise tout à l'heure alors ? ça avance ? plutôt bien je dirais que les chances de déclencher un incendie sont... basses à modérer enfin bref on a passé un mois difficile et le résultat on vaut la peine j'aime tellement cette ville c'est exaltant je le vois courir comme un dé raté vers le bout c'est le pied c'est le meilleur moment de l'année sans problème son enthousiasme est carrément contagieux surtout oh coucou Val ils ont même réussi à t'embringuer là-dedans on dirait qu'il y a encore pas mal de gens dans les rues je suppose qu'on doit aller retrouver demoiselles avec euh... bon devant la roi de puce ah en tout cas elle est sympa la ville quand on regarde bien hein ouais ça me plairait bien de vivre dans une ville comme ça il me faut juste un bon internet et c'est bon comme ça je peux continuer à bosser les vidéos sur youtube tout ça mais l'ambiance est fofolle il y a encore pas mal de gens sur la grande rue mais je m'en fous là on cherche euh... euh... Rayleigh elle est où Rayleigh ? c'est où le truc pour le bus ? pas du pont peut-être ? j'ai une surprise eh mais... il y a quelqu'un qui attend de l'autre côté du pont aux fleurs ah oui c'est Rayleigh il sera plus tard pour prendre le bus c'est Rayleigh Jot t'as lu les pensées d'Eleanor oh non Rayleigh tu nous quittes déjà alors qu'on allait sur le point de faire tomber tiffon honte-te mademoiselle honte-te hein salut Rayleigh ah salut Alex qu'est-ce que tu fais ici ? bah je me balade et toi ? on peut vraiment rien lui confier mon bus part ce soir et j'avais pas la force de dire au revoir à tout le monde je comprends la ville va beaucoup me manquer et ma Nanou encore plus évidemment j'espère juste que Nanou va bien elle est en bonne santé mais parfois je me demande si c'est une bonne idée de la laisser seule Eleanor cache sa maladie mais je pense que Rayleigh aimerait le savoir qu'est-ce que je dois faire ? Eleanor est tellement fière de toi tout ce qu'elle veut pour toi c'est que tu suives tes rêves tu as raison, évidemment bonne chance pour tout on est tous avec toi merci Alex amuse-toi bien au festival vous savez ce qui manque à ce jeu ? des points de téléportation on finirait bien vite le jeu s'il y a des points de téléportation y'a pas des gens dans le coin qui ont des idées moroses ou autre ? c'est jamais à toi ! oula ! c'était vraiment sympa ce GN ouais c'est vrai je fais chier je suis folle amoureuse de ce crétin c'est ce que je peux faire ça c'est dur pourquoi pas ? mais elle me plaît quand même qu'est-ce que je peux faire ? attends, ils sont attirés l'un par l'autre ? sérieux les gens ? dites euh... je voulais juste vous dire que vous faites un joli couple tous les deux euh... oh... merci Alex c'est vraiment gentil ça te... dérange pas comme idée ? nous... en couple ? ouais je... je crois que ça me plaît oh... wow euh... ok donc... ça veut dire... est-ce que tu veux euh... qu'on sorte un de séjour ? oui ? mais... rien que nous deux ? ouais... un... vrai rencard pas de poterie... rien que nous deux ok... super, parfait nous ouvrons demain ! nous offrons une soupe et une salade rapide à tous les visiteurs du festival putain ! ils vont pas rester compréhensifs toute leur vie ! je t'ai pas dit ! on est sensibles aux offres de nourriture gratuite à Haven ! je veux bien un coupon ! pas de coupons ma chère ! donnez-moi votre nom et je le retiendrai ! d'accord ! Alex Chen ! Alex Chen ! on ne s'est pas déjà parlé ce soir ? non idiot ! mais quel idiot ! a imprimé des coupons qu'ils m'ont dit ! c'est une petite ville je me souviendrai des noms j'ai dit ! oh hubris quand tu nous tiens ! en fait vous pourriez essayer de publier ça sur MyBlock ? ceux qui commandent bénéficient de l'offre ! en voilà une bonne idée ! bonne chance ! bon on a pas réussi à se tailler une place dans le business de la glace on a essayé au moins ! on dirait que leur business a fondu comme glace au soleil ! je suis horrible ! c'est mignon ! mais je vais quand même éviter de toucher ce banc ! on sait jamais ! il était tellement bourré qu'il avait oublié ! admirez le système de distribution de vodka le plus inutile au monde ! tu m'entends ? tu m'entends ? je répète ! en fait... laisse tomber ! hé ! oh hé ! tu tombes à pic ! alors ? qui joue ? ton humble servante ! sérieux ? c'est génial ! euh... mais... avec qui ? avec qui ? Steph ! avec qui tu joues ? comment je vous hais ? allez ! on ne voulait pas que tu te dégonfles ! non mais qui vous dit que je me serais dégonflée ? personne ! mais... c'est seulement parce qu'on ne t'en a pas donné l'occasion ! ça va être génial ! tu verras ! on n'a jamais joué ensemble et... enfin... désolé si c'est à chier ! mais merde ! c'est qu'on veut ! j'en puse ! c'est le même à mettre ! j'ai pas vu ! j'ai pas vu ! c'est décelling à la bouche ! chiant à mettre ! j'ai pas vu ! c'est décelling ! j'ai pas vu 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... Salut, Charlotte. C'est profond comment, à ton avis ? ... 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